Bonjour Jérôme Lemary, vous êtes passionné de la ville de Terrasson, c'est une exposition sur Terrasson. On aborde l'histoire de Terrasson, surtout au siècle dernier. Oui, oui, c'est un petit peu, ça rejoint le thème du livre, c'est Terrasson en tant des artisans, et en même temps ces objets qui font la relation entre l'artisanat, qu'on pouvait trouver au 19e, au début du 20e dans nos campagnes. Et donc j'illustre souvent, on verra ces objets avec des cartes postales et des documents anciens sur Terrasson. Oui, oui, c'est notre patrimoine, c'est notre culture, c'est nos racines, et c'est cette transmission qui doit continuer. Y a-t-il un objet déjà que vous aimez par-dessus tout ? On va dire la plus rare, allez on va commencer par l'objet vraiment le plus rare. Je vais le sortir de la vitrine, qui est un petit bâton en buis, qui est rempli d'un abécédaire de chiffres et de lettres. Et en fait c'est un petit bâton qui était fait pour les fondeurs de cloches ambulants. Donc en fait on va trouver que c'est tous les lettrages qui sont disposés autour d'une cloche. Donc en plus celui-là est marqué, donc on a Barbé, FDC et Baudouin, fondeur de cloches. Donc en faisant les recherches on trouve Baudouin, milieu 19e à Rion-Est-Montagne et Barbé au 18e. Donc c'est en plus sûrement une transmission. On parle de transmission et là on est aussi dans la transmission d'un outil. Un mortier en terre cuite, c'est un travail de tuilier. Donc les tuiliers quand il leur restait un petit peu de terre se faisaient des petits objets comme ça. Et voilà quelque chose qui est un peu d'art et en même temps rempli de petits témoignages symboliques, de cœurs, de petits feuillages. Alors avec nous nous avons quelqu'un qui vous a donné un sacré coup de main dans cette exposition. Oui, je vous remercie aussi Jérémy Montey qui travaille actuellement pour la mairie de Thérasson et qui m'a permis de faire tous les textes pour les descriptions d'objets et qui m'a pas mal aidé. Oui, écoutez, j'ai eu la chance durant cette période de rencontrer des personnes passionnées comme Jérôme. Donc j'ai eu la chance d'avoir une visite privée de son exposition. Et donc en voyant qu'il n'y avait pas forcément d'outils de médiation pour permettre aux gens de comprendre, de reconnaître aussi tous ces objets qui peuvent être inconnus pour nous au 21e siècle. Donc je vais proposer simplement de faire des petits textes explicatifs pour que les gens puissent reconnaître les objets, puissent savoir à quoi ça servait, d'où est-ce que ça provient. Tout simplement diffuser cette culture qui est un petit peu inconnue finalement pour l'équidame que nous sommes en quelque sorte. Alors Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez sorti de beau à découvrir ? Alors ici on va commencer par thème. Donc là c'est un petit peu pour rentrer en matière avec les objets atypiques. Après il y a tout ce qui est culture du tabac. Donc ça c'est une machine à tabac pour appeler le tabac, donc les gens à la campagne se fabriquaient des petits objets comme ça. Alors là on voit bien que l'on est à deux pas de l'église Saint-Sourd. On peut profiter de belles vues sur Terasson tout en se promenant dans l'exposition. Alors là les poteries. Oui les poteries, les poteries typiques du coin de, on va dire, Borgard de Terasson. Donc c'est des poteries paysannes, rurales, qu'on trouve un petit peu beaucoup, donc on trouve ici. Alors en fait ces poteries étaient faites pour conserver l'huile de noix, et l'huile de noix on s'en servait pour l'éclairage en fait. Ce n'était pas du tout alimentaire. Donc on voit un petit peu la déclinaison des poteries qui étaient fabriquées ici. On a des plus anciennes à Côte, typiques 18e, des petits pots 19e, et un petit épi de fêtage typique que l'on retrouve sur les toitures de Terasson. Celui-ci vient d'une maison très très proche d'ici en plus. Alors je fais la petite relation d'épi de fêtage et du coq de clochers qu'on va trouver sur les clochers d'église. C'est un petit peu marrant cette similitude là. Et il y a même marqué au crayon 1870, le joyeux, donc sûrement une référence à la guerre de 1870. Alors là, bien sûr, tout ce qui est le travail du bois. Le travail du bois, le sabotier justement, donc avec cet énorme billot traditionnel qu'on trouvait. Donc celui-ci je l'ai récupéré pas très loin d'ici en Corrèze, à Juillac. Et le sabotier serait vivé un petit peu du travail de la forêt et du bois, de tout ce qui est l'extrait. Et là on voit toute l'évolution de la mise en forme d'un sabot. On part justement d'un tout simple morceau de bois pour arriver à la finalité. Votre objet préféré dans ce que l'on voit là ? Alors je les présente toujours, c'est mes bottes en bois. Voilà, ça c'est un travail formidable de sabotier. Alors elles sont monoxyles, c'est-à-dire travaillées dans le même morceau de bois. Donc celle-ci on voit bien des limitations de marques qui servaient à fouler la vendange. Et encore une fois, donc je fais à chaque fois, donc on présente une petite scénographie, de faire la similitude avec un artisan ou quelque chose qui a rapport à terrasson. Donc là on a une vifacture d'un sabotier de terrasson au-dessus. C'est vraiment pour lier les deux choses, lier terrasson et ses artisans. Alors là, toujours un petit peu dans le bois. Alors là on est sur le domaine de l'enfance. On va faire tout, donc on est sur les trotteurs des enfants, les jeux, les jeux de qui, les jeux anciens qu'on pouvait trouver. Et justement, la petite relation avec terrasson, les écoles de terrasson qui sont représentées avec les enfants et les petits groupes. Oui, ça c'est très marrant, ce petit trotteur où on mettait l'enfant au milieu et qui pouvait aller d'un bord à l'autre en toute sécurité. L'enfant était disposé au milieu, il y avait des objets de chaque côté, sûrement pour l'attirer, et l'enfant pouvait marcher. C'est très astucieuse pour ça, c'est ce travail artisanal, rural, paysan, mais en même temps, c'est réfléchi. Oui, l'enfant pouvait faire des allers-retours. Des allers-retours ont tout à fait été soutenus, sûrement sous les bras, vu la taille. Ils commençaient à faire ses premiers pas en sécurité. Là, ça doit plaire beaucoup, je pense, avec les photos des enfants qu'on essaye de reconnaître, de deviner qui c'est. Là, c'est un petit peu compliqué, parce que les plus récentes, on va dire, sont les années 50, donc ça commence déjà à faire plus de 70 ans. Il y a les plus anciennes qui sont celles-ci, et celles-ci sont de 1908, et là, on est pari dans les années 1912 à peu près. Donc là, c'est sur la place de la Halle, la place Bouquet actuellement. Donc c'était l'école des rochers qu'on appelait. C'était une école de jeunes filles, et elles avaient une spécialité, donc c'est pour ça qu'on peut affirmer que c'est elle, elles jouaient de la mandoline. Alors j'imagine que toute cette richesse de l'histoire, un niveau de Théraçon, vous l'avez cueillie, rassemblée, recherchée dans des livres, dans des ouvrages ? Ça fait des années, on va dire, déjà tout jeune, depuis l'âge de 17 ans, je collecte ça. Donc ça fait presque 30 ans, on va dire. Et j'ai connu tous ces anciens qui avaient ces collections, donc toutes ces traditions orales qui sont transmises, et les documents, les livres. On recoupe tout ça petit à petit. Oui, là on a une deuxième vitrine avec quelques objets encore insolites. Donc les petites chaussures typiques d'Ardèche pour déboguer les châtaignes. Encore un travail de sabotier qui est très joli, sabot de Betmal. Donc on retrouve ces objets qui avaient vraiment une fonction. Et une originalité. Voilà, donc les sabots dits de Betmal. Alors Betmal, c'est une petite vallée encaissée qui est en ariège. Donc ces sabots sont tout faits, donc pareil monoxylle, avec une grande, grande pointe. Alors c'est la petite histoire que j'ai dû le corps un petit peu pour les enfants. Mais en fait, c'était un petit chevalier qui avait volé la fiancée d'un autre. Et pour se venger, il avait fait une grande paire de chaussures avec une grande pointe pour botter les fesses de l'autre. Et là on est dans la cuisine. Donc c'est pour représenter un petit peu la mise en scène d'une cuisine ancienne. On a une petite table de ferme qui est 18e, typique corézienne. Et un moulin à sel qui est 17-18e avec deux pierres inversées pour moudre le sel. C'est très très lourd. Hop là. Une petite meule très archaïque. On va trouver ça même encore dans certains pays aujourd'hui. Mais c'était ça, c'est bien bien du pays. On a vu le poids. Ça passe un petit peu. Et là encore la cuisine qui est attenante au Cantou, forcément. Dans les fermes, tout ça, ça a été attenant. Le fameux siège du Cantou que l'on retrouve dans les cheminées. Voilà, c'est du Cantou et donc avec tout l'ensemble autour, la plaque de cheminée. Donc là aussi, une petite particularité sur cette plaque de cheminée qui est en pierre. Donc c'est du brasier rouge. Donc filon de colons. J'ai des petites régions autour. C'est pas très courant. C'était une population, on va dire, paysanne, un peu pauvre qui ne pouvait pas se payer une vraie plaque de cheminée en fonte. Donc il se taillait une plaque de cheminée dans la pierre. Le problème, c'est que ça s'érode très 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 vite. Alors celle-ci est datée, donc 1868. À côté, il y a une paire de chenets typique du Périgord. Donc c'est une paire de chenets qu'on appelle la tête de bélier. Donc si on regarde le dessus, on voit bien, ça fait deux petites cornes dessus. Donc ça, c'est le nord du Périgord. On est du côté de Nantron, Thivier, tout ça. Et on est au 17ème. Alors la pendule est de Terrason. Donc là aussi, encore une fois, j'illustre la pendule qui est marquée Darnis à Terrason qui est 19ème et avec une facture de Darnis à Terrason qui était horlogée. Et à côté, on trouve une carte donc c'est pour peigner le chanvre. Donc pareil, qui est tout élaboré et on retrouve la fleur de lys en fer forgé. Donc là, c'est pareil, c'est une représentation donc 18ème, cet objet 18ème. On va commencer à arriver dans l'agriculture. Donc là, ce n'est pas du tout Périgord. C'est cette grande planche qu'on appelle un triboulum. C'est une planche à dépiquer le blé. Donc là, on trouve ça dans le bassin méditerranéen. On en trouve un peu en Espagne aussi. Donc c'est une grande planche remplie de morceaux de silex qu'on passait sur le sol pour dépiquer le blé. Donc on a eu la chance de la récupérer à Terrason. C'était des objets qui étaient vraiment d'une grande utilité. Ah, c'est de l'objet usuel. Les gens, c'était leur travail. On n'avait pas la technique donc il fallait se fabriquer des objets à la vie de tous les jours. Une herse qui est très jolie parce qu'elle a les dents en bois, entièrement en bois. C'est pareil, c'est des objets à conserver et à préserver. Il va en rester très très peu. Après, on a des dents en fer. Donc là, elle a été vraiment très très bien entretenue et préservée. Et pas finie au feu comme beaucoup d'outils malheureusement agraires. Avec un immense râteau, sûrement un râteau affané qui est gigantesque. On pense qu'il y a des personnes qui tiraient ça toute la journée. Il doit y avoir des personnes qui visitent cette exposition qui ont connu la fin de cette époque. Qui doivent se dire « Ah, mais je me rappelle mon grand-père qui utilisait cet outil. » Mais c'est un petit peu le but de l'exposition. C'est remémorer tous ses souvenirs. Et les gens ont le plaisir de tout ça, de cette mémoire. Et c'est cette mémoire qui est en train de disparaître. Et donc, il est temps justement de la préserver, de la conserver. Et comme je dis encore une fois, de la transmettre. Donc, il faut conserver ces paroles, cet oral. Et ces objets m'ont toujours attiré depuis tout petit. Pourquoi ? C'est comme ça. C'est la campagne. C'est cette nostalgie aussi de temps ancien et qu'on a encore un petit peu connue. ainsi que la dernière écrimeuse vendue par la société Dousseau, de la quincaillerie Dousseau à Thérasson encore dans sa boîte d'origine. Jamais déballée. Celle-ci, ça fait peut-être 80 ans qu'elle est dans sa boîte. On continue autour de l'eau parce que Thérasson se développe autour de la Vézère aussi. Donc là, on est tout autour des lavandières, de la lessive. Donc encore une fois, je rends hommage avec la planche à laver à nos lavandières qui étaient présentes à Thérasson autour du brassé. C'est vrai qu'on a un petit peu des témoignages mais c'est un peu émouvant voir toutes ces femmes alignées qui échangées, qui discutaient, qui lavait le linge. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit l'évolution du brassé aujourd'hui. Le petit pont, là, il avait deux arches comme l'ancien pont, le pont vieux. Et après, il devient droit. C'est la première machine laver. Une bujade, la bujade, celle-ci du Puy-de-Dôme, d'un centre potier qu'on appelle le bord-les-temps exactement. Petite pierre volcanique assez noire. Donc là, on faisait bouillir l'eau, les lessiveuses, les brasseurs et pour finir, le tout début de la machine à laver. Un petit modèle à fourneau, avec un petit fourneau dessous pour chauffer l'eau et le malaxeur. La flamande, elle s'appelait. Il y a une qui s'appelle la flamande. Je ne sais pas le modèle de celle-là exactement, mais ça correspond. L'ancêtre de notre machine à laver. C'est ça. Aujourd'hui, on a rajouté une prise électrique et une arrivée d'eau. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon rapide de tous ces panneaux d'exposition sur terrassons, ces cartes postales. On va passer, c'est vrai que j'illustre aussi un petit peu tout ce qui est artisan, les grandes fêtes de terrassons, les fêtes du vin qui avaient à terrassons avec ces gros charfleuris. Là, on est dans les années 30, les fêtes de la musique, toutes ces fanfares. Après, on va arriver à Place des Martyrs, anciennement le Pabrusa où on voit cette activité qui était aussi le centre-ville du bas de terrassons, vraiment la zone d'artisanat. Il y a un petit clin d'œil au rugby de terrassons avec le ballon de terrassons des années 50. Donc là, ça illustre vraiment le temps des artisans comme on parle dans le livre. On trouve toutes ces boutiques, toutes ces échoppes, tous ces gens devant, tous ces commerces, montrer vraiment cette activité. On retrouve encore des maisons, des familles qu'on connaît encore aujourd'hui chez Deltel qui existe toujours, le magasin Deltel. C'était une tradition à cette époque-là. le personnel se faisait prendre en photo avec la direction devant la boutique. Oui, il y avait une certaine fierté aussi. Il fallait se montrer, se mettre en valeur et montrer ce qu'on vendait, nos produits. C'est de la publicité. On arrive sur là, c'est la pomme d'or. Pour illustrer la pomme d'or, voilà ce qui m'a déclenché. J'ai toujours dit le jour où j'ai cette machine, je fais un livre, je fais quelque chose pour Terrasso. J'ai mis deux ans pour l'avoir et je l'ai eu l'année dernière. Donc, c'était le but. Une fois que je l'ai eu, ça y est, c'était parti. En quoi était l'exceptionnel ? C'est qu'elle est déjà deux terrassons marquées donc Legoni à Terrasso 1925 et en cherchant un peu, on retrouve ce monsieur Legoni justement à la même date et qui était propriétaire de la pomme d'or. Donc, c'est une machine à sous déjà pas facile à trouver et en plus localisée vraiment du coin. Avec encore ces jetons que j'ai mis devant pour le fonctionnement et elle fonctionne. C'est une petite bille qui tourne dedans. Je ne la mets pas en route parce que j'ai trop peur de la casser. Merci Jérôme Lemarie pour cette belle visite. Je voulais juste rajouter qu'on a aussi un écran télé avec deux vidéos de terrassons qui tournent en continu toute la journée. Vous pourrez voir l'Effet Libré à 260 et ainsi qu'un film des années 70 sur toute la vie de terrassons qui dure à peu près une heure. On imagine que cette exposition va continuer à vivre dans le temps ou continuer à chercher des pièces. Si vous-même, vous avez chez vous quelque chose de valeur qui représente l'histoire de terrassons, ne pas hésiter à vous la confier. Je suis toujours curieux de découvrir de nouveaux documents avec plaisir. Il faut sauver encore le patrimoine qui nous reste. Et donc, pour vous trouver, on peut vous trouver la brocante du Lardin-Salazar. Oui, ou sur Internet aussi. Donc, j'essaie de publier assez régulièrement sur Evanews et je publie aussi un blog. Je viens de créer un blog. Vous pouvez me trouver sur ce blog. Il était une fois terrassons. Merci Jérôme Lé-Marie. Merci beaucoup à vous d'être passionné de l'histoire de terrassons, de ce qui s'y est passé. C'est un sacré coup de chapeau à tous nos ancêtres. Oui, merci à vous et merci de m'avoir accueilli aussi que la commune ait accueilli toute cette collection. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501